bonjour et bienvenue dans on vous emmène en amérique latine le podcast de vos agences exception je m'appelle anne et je vous invite à me retrouver tous les 15 jours pour partir à la découverte de l'argentine de la bolivie du chili du paraguay et du pérou cette semaine on vous emmène découvrir copiapo entre les andes et le pacifique le chili s'étendant sur plus de 4700 kilomètres depuis le pérou jusqu'au cap orne à la particularité d'être coincé entre l'océan pacifique le plus grand du monde et la cordillère des andes la plus longue chaîne montagneuse de la planète la région d'attacama est sans doute la plus visitée du pays englobant le désert le plus aride du monde avec ses étendues de sel ses dunes elle est idéale pour observer les étoiles nous avons pu parcourir les alentours de copiapo zone peu connue de l'attacama qui accueille une diversité fascinante de paysages dans un rayon particulièrement rapproché entre côtes pacifiques et monts andas nous entamons notre périple depuis santiago du chili et nous nous en volons vers la ville de copiapo à plus de 600 km au nord cette dernière est la capitale de la troisième province de la région d'attacama elle fut fondée en 1744 copiapo à la particularité de recevoir des précipitations presque nulles de même que la plus grande partie des zones de la région d'attacama ce qui en fait le désert le plus sec de notre planète son économie est principalement basée sur ses ressources minières très riches elle regroupe également un grand nombre de sites archéologiques peintures rupestres géoglyphes et pétroglyphes nombre de fossiles d'animaux endémiques ainsi que des ruines de l'empire inca dès notre arrivée nous partons pour une exploration dans les dunes autour de copiapo elles sont particulièrement élevées dans cette partie de l'attacama le guide nous emmène voir les plus hautes et les plus impressionnantes du continent le spectacle est époustouflant nous ne sommes qu'à quelques kilomètres de la ville et pourtant nous marchons en plein désert sur des montagnes de pierre et de sable orangé la température a ici une amplitude forte pouvant aller jusqu'à 30 degrés la journée et descendre en dessous de 0 une fois la nuit tombée mieux vaut donc être bien couvert durant cette promenade nous nous rendons jusqu'à la fameuse mine sanjos c'est au fond de celle ci à 700 mètres sous terre que sont restés bloqués 33 mineurs chiliens pendant 69 jours en 2010 l'accident s'est produit le 5 août 2010 à la suite d'un émoulement dans les conduits de la mine d'or et de cuivre la catastrophe a été largement médiatisé dans le monde entier et s'est soldée par un sauvetage de tous les mineurs grâce à l'envoi d'une capsule sous terre après ces découvertes nous rentrons à copiapo pour passer la première nuit de notre périple sur place nous prenons le temps de visiter la magnifique église belen et le musée régional d'attacama le lendemain nous prenons la route vers le parc national nevado tres cruces proche de la frontière argentine nous passons par la boucle sud via la vallée de copiapo nous avons le temps d'admirer les églises de nantoco et tierra maria puis nous traversons les petits villages miniers de san antonio et de los loros étonnamment la vallée de copiapo est verdoyante couverte de vignes et de culture de fruits et légumes ce qui contraste avec la sécheresse des montagnes une fois rentré dans le parc nevado tres cruces le paysage est incroyable comme lunaire ce dernier est adossé à la cordillère des anges il est perché à 3700 mètres d'altitude au coeur du massif volcanique aumônie il regroupe de nombreuses espèces endémiques une cinquantaine toutes protégées mais le plus spectaculaire de ce parc national est sans doute ces lagunes ces étendues d'eau peu profondes et en général chaudes qui attirent des milliers d'espèces et crée une véritable bulle de biodiversité nous passons le reste de la journée à contempler la lagune negro san fernando et la lagune escondida et la merveilleuse lagune santa rosa et ses centaines de flammes en rose après une nuit dans l'hôtel refuge de la lagune santa rosa nous partons découvrir les volcans dans ce massif nord chilien qui regroupe parmi les sommets les plus hauts du monde parmi les plus impressionnants de la zone nous observons le nevado inca huasi qui culmine à 6638 m un volcan encore actif dont le nom signifie la maison de l'inca nous découvrons ensuite le cerro el muerto à 6789 m volcan aujourd'hui éteint et enfin le plus connu et le plus haut volcan de la planète le nevado ojos del salado encore actif et culminant à 6893 m nous continuons à rouler vers le nord jusqu'à la spectaculaire lagune verde perché à plus de 4700 mètres d'altitude juste à côté de la lagune nous pouvons même nous baigner dans des bassins d'eau chaude au fur et à mesure que la lumière descend les couleurs de la lagune change tout le paysage autour du campement se transforme le spectacle des étoiles à cet endroit sans aucune pollution lumineuse est vraiment incroyable le lendemain nous partons vers l'ouest nous nous rendons au salar de mariconga entouré de lagune de flamands et de monts enneigés la vue est vraiment magnifique nous sommes seuls au monde dans cette incroyable région de copiapro nous roulons sur une piste montagneuse face au stupéfiant cerro colorado cette chaîne de montagne qui offre un dégradé de couleur unique tout au long de la route nous roulons maintenant plein nord vers les termes de roncal les termes sont une petite cuvette d'eau chaude coincée entre les montagnes où nous profitons de la température pour une baignade face aux incroyables panoramas que nous offrent les andes nous longeons ensuite le salar de padernales puis nous nous dirigeons vers l'océan pacifique nous passons tout près de la fameuse route panamericana qui longe toute la côte chilienne jusqu'à valparaiso et roulons quelques heures jusqu'à l'une des plus belles parties de la façade pacifique nous nous arrêtons à tchanyaral puis nous longeons le littoral par la playa blanca la valla coquimbo et la playa piquero le sable est un plan immaculé et l'eau est turquoise même si elle reste un peu fraîche le bain est des plus agréable tout le charme de la région vient du fait que quelle que soit votre route vous tomberez sur des endroits unis cachés tels que des lagunes des petits villages reculés des bassins et des montagnes tout plus incroyables que les autres dès lors il existe des milliers de voyages différents possibles dans cette région du chine nous nous rendons au petit matin sur l'île pan de azucar au large de tchanyaral sur le continent en face se trouve la plus grande partie du parc national du même nom créé en 1986 nous profitons de la journée pour nous adonner à la découverte de la faune et de la fleur locale grâce à une expulsion nautique sur la côte nous pouvons observer au plus près les lions de mer les rouellants les cormorants et les pélicans du parc nous croisons même des manchots de humble assez nombreux dans la réserve et bien sûr protégé l'espèce est très vulnérable george ensuite nous faisons une grande promenade dans le parc pour en découvrir l'étonnante flore et faune unicomo nous marchons jusqu'à arriver à un mirador en haut du mont quebrada quiscuda qui nous offre une vue magnifique sur tout le parc et l'île pan de azucar notre journée du lendemain est consacrée à la détente au bord de l'eau nous partons de pan de azucar et longeons cette magnifique côte jusqu'à la ville de caldera un peu plus au sud nous nous arrêtons à baia inglesa une eau transparente un sable doux et fin et une certaine tranquillité c'est le spectacle qui s'offre à nous en face de notre hôtel nous profitons de notre repos mérité pour visiter une partie du parc paléontologique qui concentre de nombreux fossiles d'animaux très intéressant le jour suivant nous continuons notre exploration des plages chiliennes en passant par chorillos bayas cisnes bayas copiapo puerto viejo et même playa la virgen considérée comme la plus belle plage du pays notre périple s'achève à l'aéroport de copiapo capitale d'une région qui n'en finit pas de nous surprendre situé dans un des lieux les plus arides du monde la zone regorge de trésors cachés peu connus équivalent pourtant tous la peine d'être admirés la particularité de la région de copiapo est vraiment cette concentration de paysages complètement différent dans une superficie réduite à échelle humaine ce qui est rare en amérique du sud on peut y voir le désert d'attacama ses dunes les montagnes andines les volcans les salars de nombreuses lagunes et les plages merveilleuses ainsi qu'une culture chilienne très présente mais aussi différente dans chaque endroit où nous nous sommes arrêtés merci d'avoir écouté cet épisode dont vous emmène en amérique latine pour poursuivre votre voyage et découvrir les photos de ce reportage je vous invite à suivre le lien dans la description et si vous souhaitez découvrir nos destinations et approfondir vos connaissances de l'argentine de la bolivie du chili du paraguay et du pérou vous trouverez également les liens vers nos sites agences exception dans la description quant à moi j'étais heureuse de partager ce moment avec vous et je vous dis à dans 15 jours pour de nouvelles aventures